Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un segment. Alors pour créer un segment, vous devez d'abord construire votre tableau croisé dynamique. Donc je ne vais pas revenir sur comment construire un tableau croisé dynamique, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos. Donc si vous ne connaissez pas comment construire un tableau croisé dynamique, il vous suffit juste d'avoir votre base de données et vous devez tout simplement cliquer sur l'onglet Inception du Rouvain, sélectionner n'importe quel sujet de votre base de données, cliquez sur l'onglet Inception du Rouvain, Tableau croisé dynamique et là on a la boîte de dialogue créé, un tableau croisé dynamique. Vous devez tout simplement laisser le bouton, par défaut sélectionner la table qui sélectionne tout simplement toute votre table entière et au niveau de choisir l'emplacement de votre tableau croisé dynamique, vous pouvez choisir de le créer sur la feuille existante. Donc sur la feuille dans laquelle vous êtes ou de le choisir de le créer dans une nouvelle feuille de calcul. Donc lorsque vous cliquez sur la nouvelle feuille de calcul et là vous avez le squelette du tableau croisé dynamique, il vous suffira tout simplement de faire glisser les champs dans les zones appropriées. Donc voilà en quelque sorte comment créer un graphique, un tableau croisé dynamique. Donc après avoir créé un tableau croisé dynamique, pour créer un graphique cela reste tout simplement simple. Donc vous devez tout simplement cliquer sur le curseur n'importe où, n'importe où dans votre tableau croisé dynamique et cela active les onglets d'analyse et création. Alors nous allons tout simplement aller, nous allons cliquer sur l'onglet d'analyse du ruban. Dans le groupe filtre, nous allons tout simplement sélectionner, insérer un segment. Et là nous avons tout simplement la boîte de dialogue, insérer un segment et qui nous liste tous les champs qui sont présents dans notre tableau croisé, dans notre base de données. Donc ces champs ne sont pas là au hasard, ce sont les champs qui sont présents dans notre base de données. Alors pour cet exemple, nous allons tout simplement sélectionner deux dimensions. Donc il nous suffit tout simplement de cliquer sur les régions et les marchés pour créer les filtres, les segments des régions et des marchés. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK pour activer et là, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de créer deux segments, une pour les régions et une autre pour les marchés. Alors une fois que vous avez votre segment créé, vous cliquez tout simplement sur la valeur du filtre pour filtrer le tableau croisé dynamique. Alors si par exemple là, je sélectionne le nom, comme vous pouvez le constater, cela filtre notre tableau croisé dynamique et également le segment marché. Donc si je clique sur, par exemple, le nord, autant pour l'est et le sud, comme vous pouvez le constater, cela remet à jour mon graphique, mon tableau croisé dynamique et également mon segment marché. Donc je peux tout simplement sélectionner sur l'ouest, voilà, cela sélectionne uniquement les marchés de l'ouest, Californie, Estée. Et voilà, si j'écris par exemple sur Canada, cela sélectionne uniquement le marché du Canada. Alors vous pouvez également sélectionner plusieurs valeurs en maintenant tout simplement la touche contrôle du clavier enfoncé tout en sélectionnant les filtres nécessaires. Donc je vais tout simplement maintenir la touche contrôle du clavier enfoncé et là, je vais cliquer sur l'ouest pour sélectionner le Canada, l'ouest et le nord. Et là, comme vous pouvez le constater, cela met en évidence tous les marchés des régions du Canada, du nord et de l'ouest. Voilà, Californie, Canada pour le Canada, Californie pour le nord, Estée et là pour le nord, Estée et là pour le nord, nous avons Dacotas et Green Lake. Voilà en quelque sorte comment sélectionner. Donc le fait que vous puissiez voir l'état actuel du filtre offre au segment un avantage unique sur le champ de filtre. Alors pour effacer le filtrage sur un segment, vous cliquez n'importe où sur l'icône effacer sur le filtre, vous pouvez le constater effacer le filtre ou encore Alt plus C. Donc voilà, je dis tout simplement effacer. Puisque c'est au niveau des marchés, voilà, vous pouvez le constater effacer le filtre, il suffit tout simplement de cliquer sur effacer. Et comme vous pouvez le constater, cela affiche toutes les régions et toutes les marchés. Donc voilà en quelque sorte comment créer des segments. Ce sont des étapes vraiment simples. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Combo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans ce nouvel vidéo.